La première chose que j'ai entendue C'était le rire de mon père Il se donnait l'un à l'autre J'étais dans le ventre de ma mère Les années passent et j'ai grandi Je deviens intéressante Et je rencontre le plus joli A mon dernier accident J'ai maintenant envie de vivre Tout ce qui nous ouvre est un externe Rêver de toutes mes joies et d'hier Tu m'as montré la vie Il est pour moi mon sourire Et je m'enivre à ne plus dormir Avant même les premiers mois Tout excité d'imaginer à qui ressemblera On dit de moi que je carbure au rythme de la musique Et aujourd'hui, oui, ça change de vie Un petit garçon à la maison Je t'en ai envie de vivre Tout ce qui pour moi est un externe Rêver de toutes mes joies et d'hier Tu m'as montré la vie Il est pour moi mon sourire J'ai maintenant envie de vivre Tout ce qui pour moi est un externe Rêver de toutes mes joies et d'hier Tu m'as montré la vie Je t'en ai envie de vivre Tout ce qui pour moi est un externe Rêver de toutes mes joies et d'hier Tu m'as montré la vie Il est pour moi mon sourire Il est pour moi mon Félix Et aussi Chloé Sous-titres par Jérémy Diaz Bienvenue à l'émission En route vers l'Ouest Aujourd'hui, les artistes invités sont René Paradis et Phil Deneau Ne manquez pas ça! On commence avec une relève de la musique country René Paradis qui est avec nous aujourd'hui Ça va bien? Oui, ça va très bien, merci toi? Oui, certainement, merci Donc, on parlait, on discutait un peu de ton cheminement Avant de faire une entrevue Tu viens de Laurier Station nativement Oui, près de Québec Sur le bord de la 20 Tous ceux qui montent à Québec par l'autoroute 20 Laurier Station, c'est là où tout le monde arrête Avant d'arriver à Québec Oui, c'est ça Et juste pour dire Là, tu es rendu à Victoriaville Oui Mais quand même, il y a un écart Qu'est-ce qui a fait que tu t'es rendu à Victoriaville? Bien, en fait, moi, c'est quand j'ai commencé mon cégep en 2002 Je ne voulais pas aller à Québec Moi, les grandes villes, je n'aime pas ça Donc, j'ai décidé de m'en aller tout simplement à Victoriaville Parce que j'ai beaucoup de parenté là-bas Puis, j'ai tellement aimé la ville Qu'après mes études, je suis resté là-bas Puis, c'est central pour les festivals et tout ça Donc, j'ai acheté la ville de Victoriaville, finalement Ah, bien, c'est le fun, ça! Puis, tu t'es fait un bon cercle d'amis, justement Oui, c'est ça, des amis, des contacts Et je me suis trouvé un emploi aussi dans mon domaine là-bas Donc, je suis resté là-bas On s'est croisé quelques fois chez Bidou Oui Qui est un bar à Victoriaville, un bar country très populaire Où j'ai l'occasion de faire souvent des spectacles Et tes premiers spectacles, est-ce que ça s'est passé là? Ça s'est passé là, dans le domaine du country Moi, j'ai commencé à 11 ans à faire des soirées de danse Pour des mariages, des campings et tout ça Puis, finalement, par la force des choses, je me suis ramassé au bar chez Bidou Puis, le patron m'a laissé ma chance J'ai fait un soir, j'ai pogné la piqûre Puis, c'est là que j'ai rencontré, comme tu dis, des gens du country Là, j'ai rencontré la famille d'Arèche durant les journées country J'ai rencontré plusieurs personnes qui fait qu'aujourd'hui, bien, je suis dans le domaine Parce que presque tous les artistes, en fait, passent à cet endroit Oui, oui, c'est ça, c'est en plein ça À Victoriaville, il n'y a pas grand place pour faire des spectacles country Mais le bar chez Bidou, c'est la place Juste pour dire, en fait, pour les amateurs de musique country Tu as deux albums à ton actif Oui Ton premier album, il portait quel titre? Il portait le titre « Prendre soin de toi » Il est sorti en juin 2010 Et là, bien, tu tiens entre tes mains le deuxième tout frais sorti Le nouvel album « Emmène ta gang » Très belle pochette, d'ailleurs C'est toi qui fais la conception de plusieurs albums, même du domaine country Oui, j'ai eu la chance de faire celle de Julie Fournier Et celle de Sylvie Pellechard qui va sortir bientôt aussi Oui Et d'ailleurs, on le retrouve dans l'éco-védette dernier du spécial country Qui se passe dernièrement Et donc, tu as onze chansons sur cet album-là Oui Ton premier album, juste pour en venir un petit clin d'œil Comment s'est passé ta première fois en studio? Ah, c'était spécial C'est un album qui me ressemble Mais je te dirais un peu moins que le deuxième Tu le sais, quand on rentre en studio pour le premier On ne sait jamais ce qu'on veut On ne sait ce qu'on ne veut pas Mais c'est toujours un petit peu compliqué Oui, en même temps, on sait quelles chansons nous ressemblent bien en spectacle C'est ça Parce que bon, puis quelles chansons on adopte par les gens En sorte de ça, on fait un peu notre chemin vers ça C'est ça, puis en studio, c'est différent aussi Dans le sens qu'on n'a pas la spontanéité des spectacles On n'a pas la réaction du public On est tout seul dans notre studio Donc le premier me ressemblait un petit peu moins Mais tu es fier quand même de ton premier album Bien, c'est certain Puis moi, je pense que si je n'avais pas fait le premier Le deuxième ne ressemblerait pas à ce qui ressemble présentement Donc, toutes les étapes sont importantes Oui, c'est ça, toutes les étapes sont importantes Dans les deux albums, tu as fait auteur-compositeur quand même Oui, j'ai été dans le premier album J'ai composé sept chansons sur les dix Quand même Sur le deuxième, bien, j'ai composé cinq chansons sur les onze Mais je me suis entouré aussi de Jonathan Godin Que tu connais bien Oui Donc, il m'a écrit deux chansons pour le deuxième album Et j'ai quatre reprises, dont deux plus connues Et deux un peu moins connues Est-ce qu'il y a des chansons là-dessus qu'on retrouve Nous, on aime la musique country C'est des chansons que, tu sais, bon Que tu disais que tu avais repris la danse à limonade C'est des chansons que tu as souvent fait en spectacle Oui, bien, nous, on aime la musique country C'est une chanson que, moi, je me souviens Quand j'avais sept, huit ans, on écoutait Nous autres, Vox Country Centre-Ville Oui, Country Centre-Ville Puis des émissions, on avait Vox Dans le bout de Québec C'était des émissions qui s'appelaient Country Pop Et là, je me souviens, la première chanson Le premier vidéoclip que j'avais vu C'était Nous, on aime la musique country Fait que c'était certain que je reprenais cette chanson-là Sur un de mes albums Et la danse de la limonade, bien, j'ai fait Durant mes deux premières années Je faisais cent spectacles, cette chanson-là Puis tout le monde me disait Tu l'as-tu sur ton album? Là, je disais, bien, non, je l'ai pas Ah, tu devrais la mire, tu devrais la mire Fait que là, c'est pour ça qu'elle est là Sur ce deuxième album-là OK Et, bon, là, on parle d'auteur-compositeur Dans plusieurs pièces encore dans cet album C'est super que tu le fasses Parce qu'il y en a beaucoup qui commencent Justement avec des chansons reprises seulement Oui, des covers Oui, c'est ça, mais tu sais Tu as pris ta place tout de suite avec tes chansons Ton premier album, c'est quelle qui vraiment te ressemble le plus? Celle qui me ressemble le plus, je te dirais, c'est « Je pars » C'est la chanson que j'avais composée pour ma mère Qui s'était séparée de mon père durant un an Puis j'avais composé cette chanson-là Puis elle s'est ramassée au Concours Galaxia Saint-Yves C'est la chanson que j'ai faite, entre autres, dans plusieurs spectacles Que les gens sont venus me voir Puis c'est vraiment cette chanson-là qui tourne le plus présentement Puis là, ton nouvel album est arrivé Oui Il y a le bar chez Bidou qui fait quand même connaître ta place, en fait Oui, oui, oui Et « Amène ta gang » aussi, qui est le titre de l'album, j'imagine Qui est une pièce importante Oui, bien en fait, cette chanson-là, je l'ai composée Parce que moi, quand j'ai décidé de faire mon deuxième album Toutes mes chansons étaient composées Puis finalement, bien, il n'y en a pas une qui s'est retrouvée sur l'album Je me suis mis à réécrire quand j'ai décidé de faire l'album Sérieux? T'as tout recommencé? J'ai tout recommencé Pourquoi? Bien, je ne sais pas, on aurait dit que mes chansons étaient déjà de quelques temps Puis ça me ressemblait plus ou moins à l'étape où j'étais rendu Donc « Amène ta gang » en fait, c'est l'histoire d'un gars qui est l'hiver, pas de festival Qui s'ennuie un peu de la gang, justement, des festivals country Puis là, qui dit, bien, c'est le temps, là, on recommence, on amène notre gang dans un festival Puis on s'amuse avec la belle température J'imagine qu'aussi qu'il y a des influences dans la musique country qui a changé Puis que, tu sais, dernièrement, il y a quand même eu un tournant Est-ce que c'est quelque chose qui t'a influencé à faire de nouvelles chansons? Oui, je te dirais, c'est aussi le fait qu'on m'avait dit que le premier album était un peu moins représentatif Tu sais, moi, je suis une boule d'énergie, je bouge en spectacle beaucoup Donc je voulais vraiment que le deuxième fasse ressortir ce côté-là Oui, parce que ça bouge, là Oui, 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 le deuxième album, j'ai deux balades sur cet album-là Le reste, c'est toutes des choses qui bougent quand même beaucoup Et on voit justement à l'arrière ici Puis suivez tous mes événements et spéciales ici Oui, un petit code QR qu'on peut scanner avec un iPhone Et on tombe directement sur mon site internet C'est le www.renéparadis.com Oui, c'est ça, j'allais inviter les gens à aller voir D'ailleurs, en passage, juste pour dire comme ça Le musicien qui joue sur l'émission, Christian Lemieux, le petit blondinet Oui C'est lui qui a fait la réalisation de ton album? Oui, c'est ça, puis il avait fait la réalisation du premier aussi Ça, c'était certain, là, que je reprenais la même équipe On a un plaisir fou en studio, là Oui, puis on s'entend que c'est un bon musicien Puis il est sympathique, puis il est excellent, en plus Moi, c'est un grand ami, c'est passionné Oui, c'est ça, c'est en plein ça Alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le reste de ce qui s'en vient? Pourquoi les festivals? Ah bien, c'est sûr que, oui, les festivals Peut-être un troisième album, qui sait, bientôt Tu es déjà pensé ça? Bien, c'est sûr que le deuxième vient de sortir Mais j'ai déjà des chansons qui me jurent dans ma tête pour le troisième Ah, bien, c'est le fun, ça Je suis peut-être aussi composé pour d'autres personnes Si jamais il y en a qui sont intéressés Bien oui, c'est ça C'est une expérience que j'aimerais essayer, oui Puis j'espère te voir en spectacle prochainement Merci d'être à l'émission Merci, ça me fait plaisir René Paradis nous invite à écouter la première pièce de son album Qui est le titre « Amène ta gang » Oui, « Amène ta gang » Dans le fond, on amène notre gang d'un festival Avec la belle température, sous un chapiteau Puis on swing Ça, c'est certain, avec toi On y va 2, 3 C'est la saison qui recommence C'est le festival country Comme à chaque printemps On avait à hôte d'or commencer On veut pas manquer notre chance Il faut pas y en profiter Comme à chaque année On est prêts à suivre Même ta gang, on veut fêter Au son de la musique country Parce qu'à vous autres, on veut continuer Même ta gang, on veut chanter On est prêts à s'en aller Avec nous autres, on veut s'amuser C'est du jeudi au dimanche Et des fois plus qu'une semaine Nous amassons tous ensemble Pour chanter en genoux C'est la vie qu'on a choisie Parce que c'est la vie qu'on aime Nous autres, country C'est ce qui nous en fout Même ta gang, on veut fêter Au son de la musique country Quand ça, vous autres, on veut continuer Même ta gang, on veut chanter On est prêts à s'en aller Avec nous autres, on veut s'amuser Le public est toujours là Un vrai à participer Et puis ne veut pas C'est pour ça qu'on est payé On est prêts pour s'amuser Et nous autres, on est parti J'espère que vous êtes tough Parce qu'on est repouché Même ta gang, on veut fêter Au son de la musique country Dans ça, vous autres, on veut continuer Même ta gang, on veut chanter On est prêts à s'en aller Avec nous autres, on veut s'amuser Même ta gang, on veut fêter Au son de la musique country Dans ça, vous autres, on veut continuer Même ta gang, on veut chanter On est prêts à s'en aller Avec nous autres, on veut s'amuser Avec nous autres, on veut s'amuser Un peu plus sentimental, tu nous apportes vers une chanson qui est écrite par toi Oui, c'est une chanson qui s'appelle « Je veux pas que tu m'oublies » C'est l'histoire de quelqu'un qui est décédé Puis qui parle à l'être aimé Ah oui, puis est-ce que c'était quelqu'un proche de toi? En fait, je peux même pas t'expliquer d'où m'est venue l'inspiration pour cette chanson-là Je me suis mis à écrire, puis en 20 minutes la chanson s'est composée Des fois, les histoires des autres nous inspirent Puis ça nous reste dans notre subconscient C'est ça, c'est ça Alors, on écoute ça Sous-titrage Société Radio-Canada Je regarde autour de toi Examine ce que tu vois Je t'ai pas oublié, je me suis envolé La vie m'a joué un tour M'a fait connaître l'amour Mais elle me l'a enlevé Elle m'a fait prisonnier Cherche un peu ma présence Si tu en as la chance Je veux pas que tu m'oublies Même si je suis parti Père un monde inconnu Que personne n'a jamais vu Je veux pas que tu m'oublies Même si je suis plus en vie Je veille sur toi Tu peux compter sur moi Je veux pas que tu m'oublies Si tu t'ennuies de moi Tu peux pleurer un peu Et de toi je suis là Pour essuyer tes yeux Je te prends dans mes bras Quand pour toi ça ne va pas Je vois tes moindres gestes Je m'ennuie de tes caresses Car je suis près de toi Je serai toujours là Je veux pas que tu m'oublies Même si je suis parti Par un monde inconnu Que personne n'a jamais vu Je veux pas que tu m'oublies Même si je suis plus en vie Je veux pas que tu m'oublies Je veux pas que tu m'oublies Je veux pas que tu m'oublies Même si je suis parti Par un monde inconnu Que personne n'a jamais vu Je veux pas que tu m'oublies 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 Parce qu'il y en a une Que j'ai vraiment adorée Et c'est celle que je vous présente Pigeons voyageurs Ah ben à l'instant 1, 2, 3 J'ai toujours rêvé de voyager Comme un pigeon voyageur Je m'aimerais vivre mon vol et voir Tout ce qui se fait ailleurs Dans mon sud de l'est à l'ouest Je pars sur ma mété À tous les villes sans trop de stress Qui sait où je peux vraiment ser J'ai souffert des gens Un peu partout C'est du monde de coeur Ceux qui m'entourent Partis en tournée Pour les rencontrer Par les tupons Puis dans sa paix jaser Dans le vol à l'île Où je suis des chambres Et il faut se récentrer Jamais jusqu'au 10h Tu vins d'un Et la guitare à la main Et la guitare à la main On m'aimait avec mes amis Un bon café pour faire passer Les rappeurs nous viennent passer Pour plus qu'on ait eu Ben tu vends de restons sur ta barre J'ai toujours rêvé de voyager Comme un pigeon voyageur J'ai toujours rêvé de voyager J'ai même rêvé de nombreux Et dans mon écran Tous qui se fait ailleurs Du nord au sud de l'est à l'ouest Je pars sans ma mété À tous les villes sans trop de stress Qui sait où je peux vraiment ser À tous les villes sans trop de stress Qui sait où je peux vraiment ser Enfin les gens J'ai chanté pour les gens de Chinois C'était mon plaisir Et ma vie je ne pensais qu'à ça Et je me demande aujourd'hui Quand je chante Si je n'ai pas rêvé Quand je suis là Et quand je vois le rideau Sur vos seules visites C'est une histoire trop jolie Pour y croire Mais c'est mon histoire Au fil des années C'est vous qui l'écrivez Pour moi chaque soir Et moi je la vis, je la vis J'en remplis ma mémoire Merci à la chance De votre présence Et merci d'être dans mon histoire Autant des taxis Et des trains Et des avions géants À peine eu le temps de regarder Et grandir les enfants Je chante en Irlande Dans la langue Vieille à mon réage Merveilleux voyages Dans un univers C'est une histoire trop jolie C'est une histoire trop jolie Pour y croire Mais c'est mon histoire Au fil des années C'est vous qui l'écrivez Pour moi chaque soir Et moi je la vis, je la vis J'en remplis ma mémoire Merci à la chance De votre présence Et merci d'être dans mon histoire C'est l'eau ? Oui C'est une histoire trop jolie Pour y croire Mais c'est mon histoire Au fil des années C'est vous qui l'écrivez Pour moi chaque soir Et moi je la vis, je la vis J'en remplis ma mémoire Merci à la chance De votre présence Et merci d'être dans mon histoire C'est une histoire trop jolie Pour y croire Mais c'est mon histoire Au fil des années Et c'est vous qui l'écrivez Comment vous le dire ? Dans mon histoire Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Moi, je me tenais toujours avec les artistes, avec Emerson Drive. On n'était pas un gros groupe. Nous autres, on était à 6 plus 2 personnes. Nous autres, dans l'entourage, on faisait ça très petit. À l'heure qu'on faisait les soundchecks, on se trouvait juste après elle, puis elle a mangé à la même heure que nous autres. Souvent, elle arrivait, les boys, même en français, peux-tu m'asseoir avec vous? Oui, parce qu'elle parle en français. D'où est-ce qu'elle parle de ça? Elle vient de Timmons, Ontario, pour une chose. C'est franco un peu en haut là. Je pense qu'elle sort avec un français. Oui, mais Mott aussi parle très bien français. Ah oui? Ah oui? C'est bon de savoir ça. J'étais surpris parce que... Mais pour venir à ta carrière, quand même, parce qu'on veut parler de toi, ton dernier album, ton premier en carrière solo. Oui, c'est ça. Donc, on parle de l'album My Kind of Country. Oui. Seulement anglophone. Parce que, bon, c'est des chansons que tu aimes. C'est un peu le... My Kind of Country, je veux dire que c'est la musique que j'ai été vraiment élevé dessus, ou les artistes qui m'ont vraiment influencé au courant de ma carrière. Puis ça, on les nomme les artistes en tant que tel, rapidement. Merle Haggard, pour sûr. Ronnie Millsap, McBride and the Ride, Dugard Brooks, même les artistes locaux comme Ron McMunn, que j'ai travaillé avec à l'âge de 17 ans. Wow! J'ai été son guitariste, son drummer, son bassiste. Je joue plusieurs instruments. Ça m'a donné la chance. Il avait toujours besoin de quelqu'un. Puis lui, il était populaire dans la région, mais j'aimais ça jouer. J'étais jeune, puis il me faisait filer comme un star tout le temps. J'aimais ça, j'aimais ça. Il était très sympathique. Mais t'as l'air très passionné. Donc, tu joues aussi de plusieurs instruments. Oui, oui. Comme quoi? Je joue du... J'ai commencé à l'âge de 8 ans sur un piano. OK. Et puis, j'ai fait ça jusqu'à 11, 12 ans, je sais bien. Après ça, j'ai commencé la guitare, la basse, puis les batteries. J'ai joué sur les drums sur la route, mettons, avec des artistes pendant 2, 3 ans, à l'âge de 17, 18 ans. Ça fait que t'as eu le temps de gratter avec les autres un peu, hein? Oui, j'ai eu ça. Mais je fais un peu de style, un peu de banjo. Ah oui, aussi? Oui, oui. Moi, j'aimerais tellement ça, tu châtes ça, là. C'est vraiment... Mais ça demande beaucoup de temps, tu sais. Oui, hein? Parce que, tu sais, pour être bon dans chaque instrument, là, écoute, il faut être virtuose, vraiment. On a toujours une spécialité. C'est 12 heures par jour, chaque instrument. Et là, est-ce qu'on a un site Internet ou un Facebook? Sur Facebook, juste sur Phil Denos, vous allez me trouver là. Je travaille sur un site web. Avenir. Avenir. Et donc, cet album-là, il date de quelle année? De l'an passé. De l'an passé. Oui, c'est ça. Donc, tu dois être déjà en train de commencer à... À la deuxième album, oui. À la deuxième album. Est-ce qu'on pense avoir quelques chansons originales? Oui, je dirais moitié-moitié, je pense. Moitié-moitié? Puis, peut-être, j'aimerais en faire une ou deux en français. Ah oui? Ça, c'est le fun. J'ai une couple de mits qui ont... Mais tu parles bien, quand même, tu peux te le permettre. Puis les gens, je pense que même si tu casserais un peu, les gens vont avoir un petit chat, regarde, puis tout le coeur, comment elle a été populaire avec ça. Ah, mais c'est super. Et donc, j'imagine qu'il y a plusieurs spectacles qu'on aura l'occasion de te voir prochainement. Oui, je fais beaucoup de festivals cet été dans la région. Ça fait qu'on va se voir en quelque part. Ah bien, ça m'a fait plaisir. Mais il faut juste dire en passant que, justement, André Proulx, qui normalement sur notre émission, est réalisateur ou est-ce qu'il a travaillé sur cet album-là. C'est ça, avec Alain Brisson aussi. On a eu beaucoup de plaisir de travailler ensemble. Ah bien, c'est le fun. Les bons musiciens, on a finalement eu la chance d'avoir le son de Nashville que moi, je voulais. On a réussi à l'avoir, peut-être, ici, à Montréal. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est le fun que tu aies pris la gang d'ici. Oui, oui. Après toute l'expérience que tu as et les contacts là-bas, quand même, il ne faut pas dénigrer ça. Ah bien, c'est super. Bonne chance, mon cher ami. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ah oui, moi aussi. Oui, t'es allé à Québec ou à Montréal? Ottawa. Ottawa, ah oui, c'est vrai que t'as allé dans le coin, wow. OK, et donc c'est le Colin Baton Rouge. Oui, Colin Baton Rouge, ça a de l'énergie. Je la fais toujours la dernière chanson pour mon show où des fois je vais rouvrir avec, ça a tellement un impact. Est-ce que t'as la même énergie sur scène que lui? J'essaie. Est-ce que t'as l'hélicoptère? Non, non. Toute la peur. Non, un peu de me faire mal. On est d'accord que le nouveau Garbrooks, c'est Brad Peasley. Ah, c'est Brad Peasley. Est-ce que tu l'as vu en spectacle? T'as eu la chance? On a eu la chance de travailler avec Brad Peasley, mais j'ai pas eu la chance de regarder son concert, il fallait partir. Ah, wow. Fait que j'ai vu le soundcheck, j'ai vu beaucoup de choses. Il a l'air très simple comme gars. Même rencontré, j'ai donné la main du salut. Mais pas eu la chance de jaser ou le voir son spectacle. Je sais que c'est incroyable. Tout le monde en parle. Oui, c'est ça. Mais originalement, Colin Baton Rouge a été fait par un groupe qui s'appelle New Grass Revival. C'est une vieille chanson. C'est une vieille chanson. Puis même quand Garth l'a faite, il a été chercher le lead singer de New Grass pour faire l'harmonie sur l'album. Je pense que c'est ça qui a vraiment donné la couleur de... les deux mix des deux. Oui, oui, je comprends. Ça pointe, c'est une bonne chanson. Oui, oui, c'est un classique de Music Country. Oh yes. On ne peut ça. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une vieille chanson. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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